... Bienvenue à La Rochelle pour une émission spéciale dédiée au Sunny Side of the Dock, le côté ensoleillé du documentaire. C'est l'un des plus importants salons du documentaire au monde. 2000 professionnels sont réunis, issus de 60 pays différents. Pour cette 29e édition, le festival a dédié un de ses espaces à Pixie, un espace d'immersion virtuelle. Alors, ce n'est pas la première année que ça se déroule. C'est la deuxième fois, en revanche, que cet espace est ouvert au grand public. Stéphane Malagnac, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc, vous, en charge de la programmation de Pixie, de ce qui se passe ici. Alors, quelles sont les expériences incroyables que l'on peut vivre dans cet espace ? Alors, tout est incroyable, bien évidemment. Mais ce qui est intéressant dans cet espace, c'est qu'on peut à la fois s'immerger dans des lieux qui sont totalement inaccessibles par le grand public, comme ça peut être le fond des mers, ça peut être l'espace, ça peut être un vol en montgolfière. On a de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, du son spatialisé, de la vidéo 360. Et c'est cette diversité qui fait que Pixie a de plus en plus de fréquentation, parce qu'on offre une vue très large et très complémentaire de ce qu'est l'innovation en termes d'usage. Alors, rentrons dans le détail de ces innovations, parce que c'est vrai qu'on commence à être un peu habitué, on va dire, à mettre un téléphone devant des grosses lunettes pour être immergé. Qu'est-ce qui va sortir ? Comment est-ce qu'on va regarder les documentaires demain ? Alors, les documentaires vont se penser, c'est une chose très importante, il va falloir écrire et ensuite filmer et ensuite diffuser de façon plus immersive. Le fait d'avoir un documentaire qu'on voit de façon immersive augmente le ressenti. Et donc, sur certains sujets, que ça soit très de nature sauvage, mais ça peut être des sujets de société, le fait d'être dans l'image fait que nous ne sommes plus à travers une barrière de l'écran de télé. On n'est plus seulement spectateur, on devient spectacteur de cette expérience. Et de fait, on a à la fois une population plus jeune qui s'intéresse à ces sujets, parce qu'on passe par le biais de l'innovation, et en même temps, l'innovation permet d'avoir une meilleure appréhension des messages. Alors là, dans ce salon, qui est présent aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on peut rencontrer ? Alors, on peut rencontrer à la fois, on va dire, on a deux grandes catégories cette année qui ont choisi de venir exposer dans Pixi. On a à la fois des chaînes de télévision, comme Arte, comme France Télévisions, comme Téléfilms Canada. Alors, que font les chaînes de télé, justement, de façon innovante ? Qu'est-ce qu'elles font ? Alors, en fait, les chaînes de télé, comme celles qui sont présentes, mais pas uniquement, mais majoritairement celles qui sont présentes, sont là aussi pour innover. Ils apportent des financements pour des productions innovantes. Parce qu'elles-mêmes, aujourd'hui, est-ce qu'elles sont des supports d'innovation ? Tout à fait. Elles ont à la fois le flux, l'écran de télé, donc qui donne rendez-vous à telle heure. Et puis, il y a des plateformes sur lesquelles on peut aller visionner des films 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, c'est la plateforme d'Arte, c'est la plateforme de Téléfilms Canada, de l'OMF, etc., etc. Quel est l'intérêt d'avoir ouvert, donc je le disais, c'est l'an dernier, vous avez ouvert au grand public. Pourquoi ? Puisque le reste du salon, le Sunnyside, est lui complètement réservé aux professionnels ? Sunnyside of the Docks, ça fait 29 ans maintenant que c'est un marché professionnel de documentaires où on coproduit, on vend des films documentaires. Mais ça fait des années que Sunnyside of the Docks proposait des avant-premières de chaîne. Ça fait 13 ans que nous sommes à La Rochelle et on proposait des avant-premières de chaînes de télévision sur des espaces, des salles de cinéma à La Rochelle. Sunnyside of the Docks est aussi une chambre d'écho de l'innovation et donc, on a ouvert à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée. Et on s'est dit qu'on pouvait tout à fait poursuivre cette programmation d'avant-premières ou ouvrir cette vitrine de l'innovation au grand public. Il y a une question qui peut se poser à un moment, c'est est-ce qu'on ne va pas aller privilégier l'expérience visuelle au message, au contenu ? Non, parce que c'est ce que je vous disais, nous avons à la fois, dans le documentaire, on peut se rendre dans des lieux qui nous sont inaccessibles. Je ne vais prendre qu'un exemple, mais il y en a plein d'autres. Il y a au fond une expérience qui s'appelle The Wide Immersion, qui est le fait d'un homme, au départ, qui s'est dit, à chaque fois que quelqu'un va faire un safari photo, bien évidemment, pas un safari de chasse, il a une empreinte carbone. Non seulement il a une empreinte carbone, donc d'un point de vue écologique, ça n'est pas super bon, mais en plus, il va gêner l'environnement dans lequel les animaux vivent. Donc, avec deux sociétés de production, ils ont commencé à engranger du film en vidéo 360, de façon à constituer la plus grande réserve naturelle virtuelle. Et ce type de message a un arc narratif tout simple. En effet, il n'y a pas un début, un milieu et une fin, mais il est tout simple, il est de dire, voilà, on a cette grande diversité d'animaux dans le monde, dont des espèces en voie de disparition, arrêtons de rentrer sur leur territoire, et par contre, on vous le propose en libre accès sur des sites physiques où il suffit de se rendre. Voilà. À côté de ça, des sujets sociaux, dans le documentaire tel qu'on continue à le voir, on continue à le financer et à le diffuser, ça existe aussi dans l'immersif. La narration... On a du mal à s'imaginer des thématiques plus sociétales, parfois dramatiques ou parfois... Vous voyez, on a toujours cette idée de vivre une expérience plutôt d'aventure avec l'immersion en réalité virtuelle. Peut-être que dans d'autres événements ou sur d'autres lieux, c'est le cas. Ici, à Pixi, on est dans un lien organique avec le marché du documentaire, Sunnyside of the Dog. Donc, on est dans la transmission de la connaissance. Donc, à chaque fois, on a des sujets sociaux, on a des sujets animaliers, comme je vous le disais, on a des sujets scientifiques, on a des sujets historiques. Donc, on est vraiment dans la chambre d'écho de Sunnyside avec une narration qui doit être, justement, qui est encore plus complexe. Puisque vous ne devez pas seulement filmer un plan fixe, vous devez filmer, imaginer l'image dans sa globalité et surtout sur des durées qui sont beaucoup plus courtes. Un documentaire, ça peut être 26, 52 minutes. Et puis, naturellement, vous avez le documentaire, on va dire, de prestige qui fait 90 ou 120 minutes. Là, on a 15 minutes pour convaincre. Je peux vous assurer que les auteurs de documentaires se grattent la tête pour produire véritablement des vraies histoires qui se tiennent de bout en bout. Ça n'est pas si simple que ça. Est-ce que demain, on peut imaginer que tous les documentaires, toutes les productions audiovisuelles que l'on verra, finalement, seront forcément en immersion totale puisque l'expérience est tellement séduisante et satisfaisante que finalement, le reste pourrait sembler un peu fade ? Non, on est sur le même débat qu'il y a eu entre le cinéma muet et le cinéma parlant. Exactement. On est réellement sur une évolution avec quelque chose qui s'amplifie mais qui n'enlèvera jamais la force d'un documentaire. Enfin, il y en a un qui a écrasé l'autre quand même, à un moment. Oui, mais tout ça, on est sur du très très lent. Ou alors, si vous voulez un exemple un peu plus parlant, vous avez la télévision et le cinéma. La télévision allait tuer le cinéma. La fréquentation est toujours là, elle est même en hausse. Donc non, non, bien évidemment que le documentaire de prestige avec des sujets très forts qui nécessitent par la force du sujet de prendre du temps continuera à exister et les chaînes de télé notamment. Et même quand on voit des plateformes comme Netflix qui investissent dans la coproduction documentaire et donc on est dans une consommation très numérique, ils investissent dans du documentaire qu'on appelle linéaire, donc avec un certain format, 90 minutes, 52 minutes. Donc dire que le documentaire se vivra uniquement dans l'immersion, non. Merci beaucoup Stéphane Malaniac. On va poursuivre notre visite de votre espace. Bonne balade, bon parcours dans Pixie. Merci. Laurent Duré, bonjour. Vous avez fondé en 2015 la société de production Bashi Bouzouk et vous proposez des documentaires, on va dire, d'une forme classique, mais aussi vous êtes très ouvert aux nouvelles écritures. Expliquez-nous quelles sont ces nouvelles écritures. On a là des masques notamment. Ben oui, ça c'est une forme de nouvelles écritures, mais ce n'est pas la seule. Disons que, je ne sais pas si vous avez rien, moi mes enfants ne regardent plus la télévision. Et la moyenne d'âge des gens qui regardent la télévision, ça croît chaque année. Donc si on veut raconter des histoires pour un public plus jeune, il faut changer de paradigme, il faut changer de device. Donc moi, je produis des choses pour ça, voilà. Enfin, je produis aussi pour la télévision parce que j'ai besoin d'argent quand même. C'est-à-dire que la télévision aujourd'hui reste quand même ? La télévision reste, les marges, et la télévision reste un marché qui est plus grand que le marché digital qui est en train de naître. Mais ça va, les choses vont très vite. Quand j'ai produit, il y a quelques années, 14 dernières nouvelles pour Arte, qui était une expérience web qui a duré 8 mois, on a levé 400 000 euros, c'est-à-dire le budget d'un bon 52 minutes. Quand on fait Panama Albron qui sortira cet automne chez Arte, qui est une BD interactive, digitale, documentaire, pensée que pour le mobile, c'est un budget de 200 000 euros et il y a des Français et des Américains à bord. Donc le marché évolue, les choses sont en train de changer. Le marché traditionnel reste encore un marché de télévision. Mais de plus en plus, on s'aperçoit que les diffuseurs et des nouveaux entrants changent de paradigme et réfléchissent à des nouvelles écritures. Est-ce que ça change le message de changer d'écriture ? Non, vous continuez de raconter des histoires et c'est ça le truc le plus important, c'est quelle histoire on raconte et pour qui on raconte une histoire. Après, ça va changer la grammaire avec laquelle vous racontez une histoire. Expliquez-nous ça. C'est-à-dire que si vous écrivez une histoire digitale, comme la grande histoire d'un petit trait ou des choses comme ça, vous repensez la façon dont vous vous adressez aux gens, de par l'interaction, de par les embranchements dans l'histoire, de par la façon d'engager l'audience, de par la façon de la distribuer aussi. Parce que par exemple, si vous faites un film pour la télévision, la télévision c'est un meuble qui se trouve quelque part dans votre salon, la télévision vient à vous. Si vous regardez un programme sur le net, c'est vous qui allez chercher le programme sur le net. Or sur le net, vous n'êtes rien, vous êtes perdu au milieu d'une immensité, un univers immense, donc vous n'êtes rien du tout. Donc votre programme, pour le faire entendre, il faut que vous alliez le porter. Donc il faut trouver des nouvelles stratégies. Il y a peu de temps, on a fait avec toute l'histoire du groupe AB, une émission qui s'appelle la barricade.fr, qui raconte le 24 mai 68 heures par heure, et c'est un feuilleton de 20 fois 3 minutes, diffusé toutes les heures sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Mais en fait, on a réussi à aller chercher le public, parce qu'on ne s'est pas cantonné à la télévision, on a donné le programme à Libération, à Nova, etc. Et en agrégeant plein de gens qui hyper distribuent le programme, on a réussi à capter une audience plus grande. Donc la notion de télé propriétaire, pour moi, est une notion qui, par exemple, sur le digital, est en train de disparaître. Ce qui importe, c'est la notion de marque. Alors, est-ce que c'est dangereux pour les auteurs, par exemple ? Est-ce que, tout à l'heure, on en parlera avec la SCAM, la société d'auteurs ? Aujourd'hui, c'est difficile de faire le documentaire. C'est une économie qui est assez fragile pour les réalisateurs, les auteurs. Le documentaire est une économie fragile pour tout le monde et pour les auteurs. La SCAM vient de publier, ils vous en parleront, un rapport justement sur la fragilité des auteurs. Mais l'ensemble de la chaîne est fragile dans le documentaire. Alors, c'est vrai que quand on a ces lunettes, on pense beaucoup à l'image, à l'immersion par l'image. Qu'en est-il du son ? Alors, ça, c'est donc une lunette de réalité virtuelle où vous pouvez voir un film en 360. Donc là, on vient de produire un film sur la question de fin de vie dans un service hospitalier de réanimation où on pose cette question en copersonnel-soignant. C'est un film assez poignant qui est sélectionné à la Mostra à Venise, qui est un très beau film. Donc, vous vous retrouvez au milieu d'un service de réanimation en confrontation avec les médecins. Ce n'est pas du tout voyeur, ce n'est pas plein d'hémoglobine, c'est un film plus de réflexion. Et le son est ce qu'on appelle une prise de son binaurale, c'est-à-dire que le son est spatialisé. Et plus que stéréophénique, il est spatialisé. Et quand vous tournez la tête, le son suit le même mouvement que l'image. Et donc, l'impression de réalité, c'est pour ça qu'on appelle ça de la réalité virtuelle, l'impression de réalité est plus grande parce que tout d'un coup, j'entends quelqu'un venir par là, je tourne la tête, je le vois arriver, et le son progresse en même temps. Donc, il y a tout un travail à faire. Le problème aujourd'hui de la VR, c'est que le marché est encore là, tout petit, tout balbutiant. On commence à vendre des casques, on commence à avoir des stores qui distribuent des projets. Ça reste pour l'instant une expérience individuelle. Il y a des expériences comme un truc qu'on a fait qui s'appelle le cube, qui est une expérience en fait cylindrique, c'est la quadrature du cercle d'un cylindre dans un cube, où on peut être à plusieurs pour voir, ou des sphères où on peut être à plusieurs pour voir une image à 360 avec du sens spatialisé. On est en train d'inventer des choses où on peut intervenir avec l'image, peindre sur l'image, dessiner à plusieurs, etc. Tout ça est un champ des possibles très grand, beaucoup lié aussi à la R&D. Et voilà, encore une fois, la question, c'est quelle histoire on raconte et comment on les raconte ? Alors, j'aurais dû commencer par là, mais c'est vrai que là, on est sur votre stand au Sunnyside, qui est-ce que vous rencontrez ? Comment se passent ces échanges ? Qu'est-ce qui se passe ici pour vous ? Alors, on rencontre avant tout des diffuseurs, ou des gens, ou des financeurs, donc des diffuseurs parce qu'on leur vend nos projets, ou du moins on les intéresse à nos projets, ou on leur montre les projets qui sont en cours parce qu'on travaille avec eux. ce n'est pas la première année qu'on vient au Sunnyside, donc il y a un travail suivi. On rencontre des auteurs qui ont des projets, on rencontre des financeurs institutionnels ou privés, on a aussi des réunions syndicales entre les syndicats de producteurs, la SCAM, etc. C'est un lieu de travail et de marché, de travail et de rencontre, et il se trouve que le Sunnyside doit avoir 26 ou 27 ou 28 ans, moi ça doit faire 20 ans que j'y viens, donc il y a une espèce de famille, alors comme dans toutes les familles, il y a les cadavres dans le placard, les morts, etc. Mais il y a une certaine familiarité, effectivement, et après ça reste un petit milieu. Tout le monde comprend, évidemment, quelle est la portée des actuels événements. On y voit tous les signes qui démontrent la nécessité d'une mutation de notre société. La nuit serait encore rouge, une nuit terrible que je ne pourrai jamais oublier. Josette Normandeau, bonjour. Vous êtes autrice, productrice, vous arrivez du Québec. Pour participer au Sunnyside, vous présentez des documentaires que vous dites linéaires classiques et des objets numériques. Qu'est-ce donc ? Des objets numériques, ça peut être ce qu'on appelle en anglais communément un « graphic novel » ou des, je dirais, un récit graphique animé. Ça peut être aussi ce que nous sommes en train de préparer présentement qui peut être des objets de réalité augmentés. Des livres interactifs, une exposition immersive, ça peut être de la VR, de la réalité virtuelle. Donc, c'est une panoplie d'objets qu'on peut mettre à la disposition des gens. J'aime bien m'amuser à dire, particulièrement en histoire, c'est comment enseigner l'histoire 100 ans plus tard et de trouver des moyens pour amener les enfants, même les adultes, à découvrir l'histoire, redécouvrir l'histoire, et avoir appréhender l'histoire. Alors, donc, vous avez fait plusieurs milliers de kilomètres pour participer à ce salon. En quoi vous semble-t-il intéressant ? C'est l'un des plus importants au monde, hein, qui réunit 2 000 professionnels, 60 nationalités. Pourquoi est-ce qu'on fait le déplacement ? Nous coproduisons beaucoup avec la France. Nous sommes une des sociétés qui coproduisons depuis plus de 20 ans avec la France. Donc, ici, j'ai mes diffuseurs canadiens, mes diffuseurs français, mes coproducteurs français. Alors, ça permet de faire des rencontres, de faire avancer les projets, de regarder ensemble si on voit bien le même film, la même histoire, qu'on a la même compréhension d'histoire. Il n'y a jamais eu autant de plateformes de diffusion qu'aujourd'hui. C'est plus simple ou... Ça facilite la multiplication ou au contraire, c'est difficile ? Avec le... dans cette jungle, le grand roi Netflix ? Oui, ben, je ne sais pas s'il est le grand roi. Ah ! Il y a plusieurs à se battre. Je pense qu'on est en train de voir une transformation. Je me plais à dire que Netflix, pour moi, est un autre diffuseur qui a beaucoup de moyens, qui est capable de faire connaître les œuvres qu'il met sur son réseau. Que ce soit... pour moi, qu'on regarde sur un écran de télévision, qu'on regarde sur une tablette, qu'on regarde sur un téléphone ou qu'on regarde au cinéma quelque chose, on est en train de regarder des œuvres linéaires pour l'instant. On ne parle pas d'interactivité. Netflix, pour moi, c'est un diffuseur, au même titre qu'Apple, au même titre qu'Amazon. Maintenant, numérique, on tourne en 4K. On tourne en numérique, on fait du numérique. Maintenant, comment ces nouveaux GAFA géants vont contribuer à nos fonds culturels? Comment ils vont contribuer ou comment vont-ils se mettre à payer leurs taxes pour venir vendre des produits sur nos marchés respectifs qui retournent dans les coffres de l'État et qui permettent à l'État de soutenir la culture? Je pense que nos enjeux, ils sont beaucoup plus dans des enjeux comme ceux-là. Parce qu'après ça, Netflix et Netflix, et après... À ce sujet, sur les poches de l'État, etc., est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que l'Europe, par exemple, vu du Canada, est-ce que l'Europe est un peu plus... un moteur, en tout cas, essayer de protéger davantage les biens culturels? Bien, le Canada, on s'est battus aux dernières négociations Pacifiques, Asie-Pacifique, justement, pour gagner l'exemption culturelle. Parce qu'on ne voulait pas non plus ouvrir des portes avec les négociations avec nos bons amis, les Américains, sur l'exemption culturelle. Pour nous, c'est indispensable. La France et le Canada, on est très... On a des politiques assez semblables sur la politique culturelle. Alors, sur le financement des documentaires, justement, est-ce que vous avez aussi un soutien de l'État, des régions, des provinces? Absolument. Oui. Il y a des choses qui se ressemblent beaucoup. Vous avez le CNC. Nous avons Téléfilm Canada ou le Fonds des médias du Canada. Une gestion de fonds publics et privés, mais qui sont mis dans ces enveloppes-là. Nous avons des fonds régionaux, comme la Sodec, au Québec, et l'équivalent du CNC, mais c'est un fonds régional, comme le serait pour la région Poitou-Charentes ou la région Île-de-France ou d'autres régions françaises. Oui, on est soutenus culturellement. Et moi, je ne pense pas qu'on puisse avoir de grands documentaires et de grands films d'auteurs sans un soutien culturel. On voudrait bien. Je pense que tous les pays le veulent. Le seul pays au monde que je connaisse qui fait ça, qui puisse se permettre ça, ce sont les États-Unis d'Amérique. Et non, je pense que c'est indispensable. Après, on peut trouver des modèles économiques, on peut trouver des nouvelles façons. Il y a moins d'argent un peu partout, il y a des coupures budgétaires un peu partout. Nos gouvernements, on le demande tous. Donc, il y a plus peut-être de rapprochement en coproduction pour pouvoir monter des programmes, des séries ou des unitaires ensemble et tout ça. Et nous, on fait de la coproduction. Donc, c'est plus compliqué. Il faut que ça réponde à des marchés différents, mais ça devient foncièrement universel. Et ça aussi, c'est une bonne chose quand même. J'ai vu à propos du Fonds de médias canadiens dont vous parlez qu'il y avait une collaboration qui a été annoncée pendant le Sunnyside avec un fond irlandais. Est-ce que cette collaboration aujourd'hui entre pays, elle peut justement vous rendre plus fort et vous aider à combattre aussi sur le terrain des idées? Je pense qu'il y a deux choses qui se passent. On est en train de renouveler plein de traités bilatéraux avec des pays. Et ça prend du temps, le renouvellement traité. Et souvent, les traités ne sont pas adaptés à ce qui se passe. Il y a eu des traités pour le cinéma. Ça a pris plusieurs années à ce qu'on écrive des traités pour la télévision. Et il n'y a pas de traité pour le numérique, pour le média numérique. Alors, on se retrouve des fois dans des situations où, par exemple, je fais un apocalypse, une série documentaire. On a tous les traités en place pour la série télévisuelle. Mais il n'y a pas de traité pour le numérique. Alors, nos gouvernements sont en train de mettre en place des sortes de mini-partenariats pour quand même ne pas arrêter le flot de production et de volonté de travailler ensemble avec vous, avec l'Irlande, avec d'autres pays qui sont des partenaires naturels. L'Irlande est plus petite. C'est un pays, ils ont des crédits d'impôts. Ils ont une façon de travailler qui ressemble un peu au Québec. Ils ne sont pas beaucoup. Ils sont dans leur truc. Donc, voilà, ça contribue à aider et s'assurer que les mises en place de traités n'arrêtent pas la création. Merci beaucoup. Que nous montrent au fond les documentaires ? Deviennent-ils une nécessité pour lutter contre la désinformation ? Comment et qui les finance ? On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de cette émission spéciale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada